Générique Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez pour ce nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué ce matin lors d'une conférence de presse qu'il avait saisi au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale les procureurs de la République de Pau et de Bayonne à l'encontre de deux médecins. Ils sont soupçonnés d'avoir continué à exercer leur activité professionnelle, sachant qu'ils étaient contaminés par le virus du Covid-19. Générique 129 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés en Nouvelle-Aquitaine sur la journée du 31 mars, ce qui porte désormais à 1845 le nombre de cas de Covid-19 confirmés dans la région depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les patients non testés Covid-19 identifiés par la médecine de ville. Sachez qu'actuellement 700 personnes sont hospitalisées, 215 se trouvent en service de réanimation ou en soins intensifs. A noter que 414 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Et depuis le début de l'épidémie, sachez également que la région enregistre 82 décès parmi les personnes hospitalisées. 24 patients graves atteints du Covid-19 sont attendus demain en Nouvelle-Aquitaine en provenance de Strasbourg. Ils arriveront par un TGV médicalisé. Et comme ce fut déjà le cas dimanche dernier, ils seront répartis entre les différents hôpitaux de la région. Je vous en avais parlé la semaine dernière, souvenez-vous l'hôpital de la Côte-Basque avait lancé un appel au don pour du matériel de protection à destination des personnels soignants. Et bien cet appel a été entendu puisque l'établissement a reçu, entre autres, près de 35 000 masques, mais également deux respirateurs ainsi que 16 litres de solutions hydroalcooliques. L'édition 2020 de l'Escale du Livre devait se dérouler du 3 au 5 avril prochain, place Renaudel à Bordeaux. Elle devait accueillir plus de 130 auteurs, 11 libraires et pas moins de 63 éditeurs. Elle est remplacée « Confinement oblige » par une édition en chaussons. Le confinement oblige, on a dû annuler depuis très longtemps maintenant la manifestation. Et notre volonté, l'équipe et moi-même, était de ne pas disparaître totalement et également de faire preuve de solidarité vis-à-vis des professionnels du livre. C'est-à-dire, malheureusement, on ne peut rien faire en direction des libraires puisqu'ils sont fermés et des éditeurs aussi, mais de soutenir à la fois les auteurs, illustrateurs, traducteurs, les modérateurs que nous sollicitions. Donc, on a essayé de voir ce qu'on pouvait imaginer pour ça. Donc, la première décision que nous avons prise, c'est la rémunération de ces auteurs. Et puis, parce qu'ils sont aussi dans une situation de grande précarité, pareil pour les intermittents du spectacle. C'est notre manière, nous, donc, je le disais, d'être solidaires. Et puis, on a essayé, par rapport à notre public, d'être sous forme un peu de clin d'œil, de présence sous ces trois jours de manifestation. Chacun est confiné chez soi. Donc, on a eu envie d'aller un peu vers eux, voilà, et de solliciter des auteurs avec lesquels nous travaillons, illustrateurs aussi, pour que, sous forme de petites capsules vidéo, il puisse, le public puisse regarder, avoir un avant-goût, peut-être un peu frustrant, mais un avant-goût de ce qu'aurait été le spectacle, la performance qu'ils devaient proposer pendant l'Escale du Livre. C'est principalement sur les réseaux sociaux, sur notre site Internet également. À partir de vendredi, voilà, pendant les trois jours, on sera joignable. Après, je précise que, bon, l'Escale du Livre est annulée, vous le savez, mais on envisage, alors pas une nouvelle Escale du Livre, ce ne sera pas possible, mais par contre, alors là, cette fois-ci, j'espère tout à fait, de manière physique, de pouvoir proposer des rencontres, alors déjà, à l'occasion de partir en livre, dont nous sommes partenaires depuis la création, de pouvoir un peu muscler partir en livre cet été au mois de juillet, et puis, pourquoi pas essayer de voir dans quelle mesure on pourra proposer des rencontres, quelques lectures qui étaient prévues à la rentrée prochaine. Après Bordeaux, Cognac ou encore Périgueux, c'est aujourd'hui Bayonne que nous vous proposons de découvrir en cette période de confinement et notamment des images du quartier Saint-Pierre filmé par drone. C'est la fin de ce flash, avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition par TV7. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser. Si vous avez envie de partager avec nous la façon dont vous vivez votre confinement, eh bien, faites-le via ce mail. Vos témoignages et vos questions seront diffusés le soir entre 18h et 19h. On se retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada